C'est-à-dire qu'au lieu de suivre le tracé actuel, vous allez tout droit pour éviter les démolitions et qui ressort directement au niveau de l'échangeur suspendu à la sortie de la ville de Yaoundé, partant par Douala. Voilà le tracé de la race campagne, 10 kilomètres 8. Et s'agissant du tronçon urbain, vous partez donc de cet échangeur suspendu pour aller toute voie et sortir au niveau de Dakar. Mais vous n'empruntez pas la voie actuelle, vous passez par Obobogo, Sam et vous passez donc devant l'agence de voyage garantie. Et à partir de garantie, vous allez tout droit au niveau des trois statuts. À partir de trois statuts, vous longez les rails. Vous longez les rails et vous sortez donc au niveau derrière la sonnelle centrale. Et à partir de la sonnelle centrale, vous retrouvez donc l'avenue du 20 mai. Et à partir de l'avenue du 20 mai, vous avez également donc à peu près, mais ce n'est pas le même tracé, mais c'est au niveau de derrière le collège de la retraite. Et vous retrouvez l'échangeur simplifié, n'est-ce pas, qui va être reconfiguré. Pour qu'on comprenne bien, M. le ministre, ce sera à double voie ou bien à voie unique ? C'est deux fois trois voies. C'est deux fois trois voies. Et ce que je peux également relever, c'est des voies qui vont être à chaque fois dédoublées. Et nous aurons beaucoup d'échangeurs, cette fois pas des échangeurs simplifiés. Et nous avons, les techniciens ont proposé, et ça a été approuvé par le comité de pilotage, pour qu'il y ait moins de destruction. Mais tel que vous décrivez, on va forcément parvenir à de nouvelles démolitions. Il y aura des démolitions, mais très, très moindres. Et nous avons au moins trois échangeurs dans la section urbaine. Un échangeur au niveau des trois statuts, qui devrait donc amener les voies vers Volier, vers l'ambassade de France, et également retrouver les brasseries du Cameroun, dont les échangeurs seront au-dessus des rails. Il y a également un échangeur au niveau de la voirie municipale, qui doit également permettre de résoudre les conflits de transports au niveau de la poste centrale, au niveau de Vokmbi, au niveau également du pôle administratif. Le troisième échangeur sera au niveau de l'échangeur simplifié, mais sera un peu plus costaud pour pouvoir retrouver l'ouvrage d'art qui a été exécuté par Razel au niveau de Djongoulou. – Monsieur le ministre, le tracé que vous déroulez va forcément entraîner des démolitions de maisons. Ça va coûter combien d'indemniser les populations? – Permettez que vous disez que la section Raz-Campagne a déjà fait l'objet des travaux, n'est-ce pas, de recensement des biens meubles et immeubles qui devraient faire partie des démolitions. Nous pouvons vous dire que le coût n'est pas très élevé. – Si vous avez suivi, ces travaux ont fait l'objet de publications. Et la section qui concerne surtout la Meufou et la Famba, c'est beaucoup plus des cultures, beaucoup plus. et le montant d'indemnisation se chiffre autour de 200 millions. – Le deuxième département, qui est la Meufou et la Famba, c'est également des cultures, mais il y a quelques maisons et ça se chiffre autour de 300 millions. – Le plus gros, n'est-ce pas, des dédames d'indemnisation, c'est dans le Fondi. Et d'après les chiffres qui nous sont parvenus, ce n'est pas encore officiel, puisque la Commission vient de boucler ces travaux. C'est quelques milliards. Ça doit être 2 ou 3 milliards. – Quelques milliards? – Oui, 2 ou 3. Compte tenu, n'est-ce pas, de l'impact de ces travaux, ceci ne représente absolument pas grand-chose. – C'est pour ça qu'il vous a dit quelques milliards. – Quelques milliards. – Pas grand-chose pour Kim Chellemis, pour le gouvernement, ou bien pour les populations qui vont être comme ça, qui vont perdre et leur logement et leur culture. – Non, là, vous n'y êtes pas. Vous demandez le développement, et vous dites que les populations vont avoir des problèmes. Il faut respecter la procédure. – Donc vous leur dites quoi, concrètement? – Les travaux, non, ils ont déjà été briefés. Il y a eu des réunions et des réunions aussi bien avant la descente des commissions. Il y a eu des enquêtes d'impact environnemental conduites par le ministère de l'Environnement. Je dois vous dire que sur le terrain, il n'y a aucun problème parce que le souci d'équité a été respecté. – Aujourd'hui, M. le ministre, il reste quand même un problème. – Les travaux commencent quand, exactement? – Je voudrais, avec votre permission, rebondir sur la question de M. Bahana. C'est très important. Il n'y a pas de problème d'indemnisation, ni de problème de floué, les populations. Les populations ont adhéré à ce projet structurant. Les populations sont indemnisées et sont recasées. Nous avons choisi des zones de recasement qui sont en train d'être aménagées par la maïture. Et ces travaux sont concomitamment suivis par le délégué du gouvernement et les maires des localités concernées. Donc, il y a juste un problème de coordination pour savoir si les populations vont plutôt accepter d'avoir de l'argent ou bien que la MIPROMALO construise des logements pour ces victimes d'indemnisation. – C'est entendu, M. le ministre. – Alors, le démarrage des travaux, c'est pour quand? – Les travaux ont démarré depuis le 2 mai au niveau de la race campagne. – Vous êtes bien discret, hein? – Il n'y a pas eu de premier coup de pioche, M. le ministre. – Je ne voudrais pas vous dire que nous travaillons sereinement. Ce n'est pas du cinéma. – Ah! Les travaux ont démarré au niveau de la section race campagne le 2 mai. – 2014. – 2014. Le marché de l'entreprise adjudicataire a été signé par le ministère des Marchés publics en décembre 2013. Nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'agrément sur le terrain. Donc, il fallait d'abord indemniser les populations dans les zones qui devraient accueillir les travaux rapidement. C'est pour ça qu'on a commencé par les races campagne. Et personnellement, depuis janvier, je suis sur le site au moins une fois par mois. Et l'entreprise, à ce jour, a déjà construit sa base vie. a déjà fait le déforestage sur 3 kilomètres. Le début des travaux, ce n'est pas la première... – Ce n'est pas le plus important pour vous ? – Ce n'est pas le premier coup de pioche. – Et la fin de ce chantier, c'est prévu pour quand ? – Le délai d'exécution est de 3 ans. – 2017. – Le début des travaux, c'est de 3 ans. – Ce sera la toute dernière, Pierre-Célestin. – L'entreprise a signé un contrat avec un opérateur local de produits pétroliers pour la fourniture en carburant. – Oui. – Or, c'est-à-dire que tant les carburants viennent d'augmenter, est-ce que cela va avoir un impact sur le coût des travaux ? – Pas du tout. – C'est-à-dire que l'entreprise va livrer le carburant à l'ancien prix et sera payée sur cette base sans ajuster les prix ? – Je voudrais vous réaffirmer que ces travaux sont faits sur contrat. – C'est un contrat, c'est les marchés publics, c'est signé à date, c'est signé, les marchés sont signés pour un coût à peu près pour l'entreprise de 38 milliards. Et l'entreprise a signé une convention avec une société citoyenne. Nous avons assisté à la signature de cette convention, nous l'avons voulu. Et c'est important. Les parties prenantes doivent respecter les termes du contrat. – C'est-à-dire que le carburant sera livré aux anciens prix, c'est ça ? – Je n'ai pas la convention devant mes yeux. C'est une convention entre deux sociétés. – Retour sur ce plateau du Club de la presse de l'UPF avec notre invité, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouanchou. Avec Gisèle Némenga cette fois, Gisèle du CRTV Littoral, il est question de l'aménagement de nos principales métropoles, que sont Douala et Yaoundé. Bonsoir Gisèle. – Bonsoir. – Et le ministre est à vous pour 20 minutes. – Bonsoir M. le ministre. – Bonsoir Gisèle. – Et surtout merci de répondre à nos questions. Je voudrais commencer par la plus simple. On entend parler de ville depuis que vous êtes là. Est-ce que vous êtes capable de nous délimiter les deux grandes métropoles qui sont Douala et Yaoundé ? Jusqu'où vont nos villes exactement ? – Au plan géographique. – Bien, on sent que c'est un grand reporter qui pose la question. Yaoundé, c'est la capitale administrative et politique de notre pays, qui se trouve être également la capitale de la région du centre et qui a à peu près 2 millions d'habitants et qui, dont également, est le chef-lieu d'un département, le Fundi. Et l'autre métropole d'Ouala se trouve être la capitale de la région où vous habitez, où vous venez, le littoral, la capitale économique du pays, le poumon économique également de l'Afrique centrale. Et d'après le recensement général, le dernier qu'il y a eu en 2005, je crois, nous sommes à peu près à plus de 2 millions, 2 millions et demi d'habitants et qui est également, n'est-ce pas, le chef-lieu du département d'Ouvry. Ces deux métropoles, n'est-ce pas, ont fait l'objet dans le secteur qui nous concerne, n'est-ce pas, des documents de planification urbaine. D'abord, n'est-ce pas, en 82, ces deux métropoles ont fait l'objet de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme. Et après, nous avons également eu le PDU en 2008 pour Yaoundé, mais qui n'est pas encore approuvé. Et Douala a eu son plan d'urbanisme approuvé. Nous avons eu l'honneur de présider La Réunion, je crois, en 2011. Voilà, n'est-ce pas, ce que je peux dire sur le plan de la connaissance de ces villes et qui font également l'objet d'une attention soutenue par le gouvernement et qui également sont des villes qui sont des communautés urbaines et qui ont donc à leur tête les délégués du gouvernement. Et je dois également profiter pour dire qu'ils ont de très bons rapports avec le ministère dont j'ai la charge. Mais je crois savoir que la question de Gisèle était bien plus précise, Gisèle Alizé. Justement, M. le ministre, merci pour toutes ces informations que vous avez apportées. Si je vous pose la question, c'est parce que ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de délimiter nos villes pour la simple et bonne raison que malgré l'existence de ces plans directeurs dont vous parlez, la ville se développe au hasard des investissements des privés. On a l'impression aujourd'hui, les privés ont commencé depuis un certain temps à acquérir des parcelles de terrain, à faire des aménagements. Je ne sais pas si tout ça se fait en liaison avec votre département ministériel ou avec les communautés urbaines. On a l'impression un tout petit peu que chacun fait ce qu'il veut et les plans directeurs sont là. Voilà, le plan directeur du urbanisme a été approuvé. Mais jusqu'à ce jour, on ne voit pas concrètement ce que ça apporte dans le développement de la ville. Ces plans directeurs sont la boussole. La boussole du développement, de la maîtrise du développement urbain. Vous ne pouvez pas planifier une ville, développer une ville sans les documents de planification. C'est déjà important que ces villes soient dotées de documents de planification urbaine. Et c'est à la base de ces documents de planification urbaine qu'il y ait donc la délimitation du périmètre urbain. Et la délimitation du périmètre urbain est faite par le ministère en charge du domaine. Ces deux villes ont déjà dépassé ce stade. Mais là où vous avez raison, il ne suffit pas d'avoir des documents de planification urbaine. Il faut, n'est-ce pas, suivre l'exécution de ces documents de planification urbaine. Et ce n'est pas parce que le privé investit qu'il y a anarchie. Ah non! Ça doit être fait dans un cadre réglementaire. Il y a des lotissements privés. Il y a des lotissements domaniaux. Ceci, tout ceci, n'est-ce pas, obéit à une démarche qui est décrite par les différents textes réglementaires, que ce soit la loi d'avril 2004 sur l'urbanisation, ou bien la loi de juillet 2004 également sur la décentralisation. Je conviens avec vous que les magistrats municipaux doivent avoir une oreille attentive et puis surtout mettre en application les instruments de suivi de ces documents de planification urbaine, notamment la police municipale, qui est un instrument de veille. Quand nous étions au lycée Joss, il y avait des rondes des services de la communauté urbaine qui mettaient des croix de Saint-André sur tous les investissements qui se faisaient sans que ceci n'est un document, n'est-ce pas, administratif, c'est-à-dire soit le titre foncier, soit le permis de construire et il y avait quand même un petit suivi. Mais je dois vous dire que nous sommes revenus à Douala récemment. On nous a dit que les maisons poussaient de nuit. Les services ne travaillent pas de nuit. Mais nous pensons qu'il y a également un civisme. Il faut que les citoyens comprennent qu'on doit respecter la réglementation. Alors qui doit la faire respecter ? L'État ou alors les collectivités territoriales décentralisées ? Vous pensez que cela relève la compétence de quelle structure ? Je dois repréciser. Le législateur depuis avril 2004 a donné l'initiative de l'exécution des documents de planification urbaine et de leur suivi aux collectivités territoriales décentralisées. Le ministère dont j'ai la charge a pour rôle de déguier, a pour rôle, n'est-ce pas, de faciliter, a pour rôle d'apporter les éléments stratégiques au niveau gouvernemental. mais je dois vous dire que depuis, nous apportons ces appuis aux collectivités territoriales, pas simplement, n'est-ce pas, les deux grandes métropoles. Nous avons déjà, par le biais du budget de l'État, n'est-ce pas, fait réaliser plus de 200 documents de planification urbaine et financés par le ministère en charge de l'habitat. Vous avez également le ministère des domaines qui également met à disposition des terrains à ces collectivités locales. Monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas peur, à un moment donné, d'être débordé ? Je vais prendre un cas, celui de la ville de Douala où je vis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour dire qu'en l'espace de 30 ans, on n'a pas moins de trois plans d'urbanisation qui sont passés. Il y a eu le plan directeur, il y a eu le Sawa Beach, aujourd'hui, on a le plan d'urbanisation approuvé de la ville de Douala et plus proche de vous ici à Yaoundé, vous avez le projet Grand Yaoundé, tout cela. Est-ce que c'est au gré des délégués qui se succèdent ? Ah non. Et ça coûte quand même beaucoup d'argent. Les professionnels disent même qu'on est en retard. Un document de planification urbaine est dynamique. À condition qu'il commence à être réalisé. Je suis dans le monde. Si on le réalise à un milliard et qu'on ne fait rien, le prochain délégué change, il fait autre chose, ça pose un problème. Est-ce qu'il n'y a pas de manière, une possibilité de rendre tout cela plus cohérent ? Oui, oui, j'y viens. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le plan d'urbanisme directeur de Douala. Si vous avez été à la présentation, le dernier plan d'urbanisme directeur de Douala datait de 1952. Il a été à chaque fois, réactualisé. Il a fallu attendre 2011 pour refaire un nouveau plan en tenant compte de l'ère métropolitaine, d'intégrer l'ère métropolitaine. Quand on parle de Sawabi, ce n'est pas un nouveau plan d'urbanisme de Douala. C'est un plan de secteur qui voudrait faire harmoniser tous les investissements qui seront dans ce secteur-là. Puisque Sawabi fait partie de Douala. Et il y a des zones non édificantes où nous avons déjà constaté qu'il y a des débuts de construction. Une zone non constructive ne doit pas être aménagée pour les constructions. Mais rien n'est fait là. On laisse faire. Qu'est-ce qu'on fait dans 50 ans ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut maîtriser. Il faut maîtriser la croissance. C'est pour ça que nous avons lancé cette étude. Ce n'est pas pour des milliards, non. ces études, si le directeur de la maîture était là, nous l'avons confiée à la maîture. C'est l'aménageur étatique. C'est la même chose pour Yaoundé. Yaoundé, le grand Yaoundé n'est pas un plan d'urbanisme. Le grand Yaoundé, c'est la vision de Yaoundé à l'horizon 2020 pour pouvoir maîtriser la croissance. Si vous ne lancez pas des études, vous allez, n'est-ce pas, comme... Monsieur le ministre, en fait, il y a quand même une préoccupation. Pourquoi est-ce que c'est véritablement dans notre pays qu'on a l'impression que rien ne marche ? Lorsque vous allez dans d'autres pays, parfois africains, vous avez le sentiment qu'il y a une vision et que les choses évoluent. Pourquoi chez nous, on a toujours des études et des plans à long terme et puis finalement, rien n'aboutit ? Je voulais vous dire que vous avez de l'impression. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a beaucoup d'avancées sur le papier, dans ce domaine-là. Davantage sur le papier. Et je dois vous dire qu'avant d'être ministre, j'étais dans une structure où je voyageais beaucoup. Nous avons été à l'origine d'un certain nombre de documents de planification dans des pays voisins. Ils ont toujours fait appel à l'expertise cameroonaise. Et ça marche là-bas ? Ça marche là-bas. Non, j'en viens. Puisque les villes changent de visage. Et on voit bien que ça change. J'en viens. Le problème n'est pas au niveau des documents de planification urbaine. Les Camerounais, les Camerounais, ils me voient grand. Ils ne réalisent pas petit. Les Camerounais, ils me voient grand. Et il faut mettre les moyens. Vous ne pouvez pas faire les omelettes sans casser les oeufs. Vous, vous voyagez. Vous, vous voyagez. Regardez le développement de Yaoundé. Regardez le développement des régions. Peut-être qu'on en parlera. On ne peut pas comparer le développement de Yaoundé avec un certain nombre de villes, de capitales. Je suis d'accord avec vous. Il y a des efforts à faire. Mais vous faites comme si nous étions statiques. Non. Mais je vous dis, il y a des règles. Il y a le noyau central de Yaoundé qui se met en place progressivement. Il y a le deuxième centre administratif qui se met en place progressivement. Mais vous devez également comprendre que le site joue également beaucoup dans l'aménagement. mais je dois vous prendre à témoin. Vous, vous avez été... Vous voulez dire quoi ? Le site ? Nos sites sont... Comment est-ce qu'ils sont ? Non, pas nos sites. Je parle de Yaoundé en particulier. C'est un site qui demande beaucoup de travail. Douala aussi ? Qui demande beaucoup de travail. Douala, moins. Monsieur le ministre, on va avancer pour vous demander est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous vous trompez de combat ? Parce que, à vous écouter tout à l'heure, vous avez le souci de construire des métropoles modernes comme Paris, Washington, New York, Tokyo, alors que vous avez des populations qui sont tout simplement des populations cambronaises. Pourquoi ne pas faire tout simplement des villes africaines adaptées à la culture africaine ? Non, je n'ai pas dit que nous voulons faire New York ou Washington et tout à Yaoundé. Non. Nous devons construire Yaoundé. On ne fait pas des villes qui doivent ressembler à Paris, non. Mais nous développons Yaoundé. Nous l'avons dit, la première des choses c'est de densifier Yaoundé. C'est de densifier Douala. Et ensuite, je vous pose une question de l'idée de monsieur le ministre. Oui. Je prends la construction des marchés. Je ne sais pas dans quelle mesure vous intervenez dans le choix des sites, des aménagements. Est-ce que vous n'avez pas constaté avec nous dans l'aménagement des marchés ? Beaucoup de locaux restent fermés et les gens préfèrent vendre dans la rue. Pourquoi on n'a pas étudié ces cas précis-là ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, qu'on impose aux populations une manière de vivre qui ne correspond pas à leur culture ? C'est pour ça que nos villes ont du mal à se développer véritablement. Vous avez raison. Pour faire un projet, il faut faire une étude d'impact. il faut faire une étude du marché. Ce que vous dites, c'est un problème encore d'habitude. C'est un problème d'habitude. Et nous avons été, quelque part, on nous a dit, mais, monsieur le ministre, les rues, il n'y a pas d'adressage des rues ? en donnant un certain nombre de noms de rues. Mais c'est parce que le Camerounais a l'habitude. J'ai donné cet exemple au niveau de l'Assemblée. Nous avons des noms des rues, mais les Camerounais préfèrent utiliser leurs noms. Vous construisez les marchés, les gens, vous ne construisez pas, on dit, il n'y a pas de marché moderne. On fait le marché moderne, la personne préfère faire des étals pour pouvoir mettre la marchandise. C'est un problème de mentalité. Comment le résoudre ? Que faire ? Construire des marchés pour les personnes des fréquences ? Nous allons utiliser des sociologues. Vous voulez la modernité ? Et ensuite, les gens veulent rentrer dans la préhistoire. C'est un problème. Il faut plutôt s'inquiéter. Est-ce qu'il faille former ? Est-ce qu'il ne faut pas s'adapter ? Moi, je vois les projets qui sont financés par la Banque mondiale. Aujourd'hui, la Banque mondiale impose une étude d'impact, comme vous dites, pour que les populations elles-mêmes choisissent le type de projet qu'elles voudraient voir réalisé dans leur environnement. Pourquoi on a l'impression qu'à niveau supérieur de l'État ? On pense des choses et puis on vient un matin dire aux populations on va faire ceci pour vous. Non, je voudrais dire que ce n'est pas la Banque mondiale qui nous impose. C'est nous qui faisons nos projets et nous demandons. Nous avons, par exemple, au ministère de l'Habitat et du Développement urbain des projets qui sont créés par nous et nous demandons le financement. nous avons le projet de développement des secteurs urbains et de l'eau dont la coordonnatrice est dans la salle. C'est nous qui avons fait ce qu'on appelle les diagnostics par le biais d'un autre projet appelé programme de gouvernance urbaine avec ONU Habitat. Et dès que les résultats étaient concluants, nous avons, nous nous sommes retournés vers les bailleurs pour pouvoir exécuter ces projets. Ces projets se font à Nubel, c'est-à-dire à Douala 2ème, ça se fait à Mbalmayo, ça se fait à Yaoundé, Douala 4. C'est le gouvernement qui a sollicité. Et ces projets, effectivement, sont des projets participatifs. C'est participatif pour qu'on fasse une case sociale, pour qu'on fasse une route, les populations se mettent ensemble choisissent, font le diagnostic avec les experts que le gouvernement leur apporte. Donc, je voudrais dire que c'est une démarche participative que le gouvernement a initiée. La Banque mondiale, l'Union européenne, vous vous souvenez du projet Fourmi, c'est le gouvernement. Ce ne sont pas... c'est Bayeux. Vous avez pris un exemple qui, malheureusement, est vrai, pose problème. Mais je dois vous dire que c'est les Camerounais de Douala qui voulaient des marchés modernes. Allez voir le marché de Mbopi. Allez voir le marché de Mbopi, madame... Gisèle Meninga. Gisèle Meninga. Il y a l'incendie...